Sur le côté gauche, Neser, et là, il a le pénalty, qui est assez évident, et M. Guido Aouda n'a pas hésité, il a montré le point de pénalty. C'était clair, le joueur est en retard. On va le revoir sur... Et M. Guido Aouda dit qu'il n'y a pas à discuter. On revoit sur le ralenti. En plus, le numéro 11, qui est Getoka, n'y est pas allé de main morte. A mon avis, les joueurs de Centrafrique réclament le hors-jeu beaucoup plus que la faute. Mais M. l'arbitre a jugé que Pissar a été déséquilibré. Oui, bien sûr. On va essayer de voir le ralenti une autre fois. Peut-être après le pénalty. Si notre ami, bien sûr, Lofu Chaita, veut bien nous remontrer cette faute. Mais après, après le tir au but, c'est Adiouche qui va exécuter ce pénalty en cette 13ème minute de jeu. L'occasion pour les Cétifiens de prendre l'avantage. Et le but de... En force. Ah oui, il n'a pas tergiversé. Il ne s'est pas posé de question, Adiouche. En force. Adiouche, il n'a pas donné de chance aux gardiens. On le revoit. Un coup de pied, comme on dit. Un coup de pied, camion. Non, mais il a tiré en force. Il a choisi un côté. Et c'est parti. C'est le premier but de la compétition. Signé Adiouche Zakaria. Et même le gardien, il a choisi le... Il est resté, c'est un très bon ballon. Oh, Janet ! Au but au RBI, pardon. RBI qui le met dehors, alors que c'est une occasion quand même à ne pas rater. C'est vraiment tout le défaut du joueur algérien. Sur cette action, on le voit, Smarin, alors que... Là, il n'y a pas de position. Un très joli débordement. Un poisson retrait. Et RBI en dilettant. Le représentant. Oh là là ! Oh, le but ! Oh, Khairi Balky qui fait un arrêt extraordinaire devant l'équipe Bonfol qui est la nouvelle recrue de ce Real Bangui. Balky vraiment a sauvé son équipe. Ah oui, là, il n'y a rien à dire alors que l'on revoit d'abord... Pas de provision dans le jeu. Et la reprise instantanée, comme il le faut. Et quand on revoit l'action, Eh bien, c'est quand même jouer d'une manière audacieuse. Et où est la défense ? Regardez, en plus, Benayet joue bien le coup. Remise. Eh, il a cherché le coin. Allez, Hadouche pour... Oh, ce coup de tête. Là, c'est pas mal joué, mais ça manquait un peu d'appui. Vraiment rentré dans le ballon. Attention, Janet. Janet qui centre. Et Hadouche. Oh là là, le rebond lui joue un tour alors qu'il aurait fallu mettre un coup de tête, à mon avis. Elle a cessé. C'est une match très bon alignement défensif. On oblige vraiment à ce qu'on joue de très loin. Attention, le centre est bien fait. Baudelan, il est le but. Oh, Baudelan. Oh, le gardien. Kouinda qui est face à un autre but. Pour l'instant, les performances sont à mettre. Ah, au profit du gardien. Mais regardez, d'abord, ce centre. Treppi et Baudelan qui a mis la tête, mais Zeti laborieusement. Attention, le centre est Benayed. Ah, il avait toute la latitude. Et en plus, si on remarque, eh bien, il n'y a pas... Sans opposition. Voilà, c'est ce que vous avez dit. Sans marquage. Il a vraiment tout le temps, comme on dit, de mettre son coup de tête. Parce qu'il y a une seconde de... Attention, le centre. Il a entré le ballon qui a fusé. Il n'a pas trouvé preneur. Ah, le centre, il centre. Eh, le coup de tête. C'était bien joué. On va dire que c'était bien joué de la part du jeune Boussif, Mustapha, qui est allé à la rencontre du ballon. Très bonne lecture de Boussif. On le voit. Il s'est bien démarqué. Il a mis sa tête en opposition. Repris de fou et, comme on dit, un coup de tête décroisé. Ça n'a pas trompé le gardien, mais c'était bien... Bon, un fléchissement physique de ce qui peut... C'est-il fait, hein ? Attention, là, le ballon, il n'est pas passé très loin. Ah, le tir. Même s'il n'est pas cadré, il est dangereux. Très loin. Et puis, ça donne conférence. C'est bien pour Boussif. C'est bien joué. Avec Jeannette. Voilà. Hadouz Zekaria, le deuxième but. Oh, allez ! Belle reprise de volée de Hadouz Zekaria, qui met le deuxième but. Eh bien, le gardien, quand il a eu beau a cassé le rythme, heureusement que Benayad a prolongé et du plat du pied, imparablement, Hadouz marque le deuxième but. Et tout est parti, oui, tout est parti, c'est-il de cette... Boussif, l'accélération. De Boussif, qui a mis dans l'intervalle son coéquipier. Jeannette. Jeannette. Jeannette, oui, le centre, oui, bien, bien. Ils ont allé. Allez, un deuxième but qui a attaqué à venir. On l'a vu, là. Toute la termination de Hadouz. De la part de l'équipe Sétifienne. Mais il faut encore ajouter. Il faut corser l'addition, comme on dit, pour partir tranquillement. C'est trop fort. Mais il va rejoindre le ballon. Et Jeannette ! Au lieu du troisième but, Oh, Jeannette à la parade. Et Jeannette, là, eh bien, vient conforter cette avance de l'équipe Sétifienne qui est en train, eh bien, d'appuyer sur l'accélérateur. 3 à 0 en 7 soixantième minute de jeu. Mais comme à la parade, du pied gauche, eh bien, il n'a donné aucune chance au gardien Kauinda. Ça vous fait plaisir, ça vient, j'espère. Bien sûr. Comme quoi, ils nous ont entendu. Fait-il faire cela. Jeannette, encore une fois, lui, bien positionné au point de pénalty. Il ne s'est pas posé de question. Il a croisé son tir et ça fait mouche. 3 à 0. On redemande d'autres semaines. Et encore une fois, sans opposition. C'est vrai que ça... Non, le deuxième but a fait... Il est trop loin. Il passe. Voilà, c'est... Voilà l'exploit du duel. Il va tirer, Jeannette. Ah oui, il y avait quand même deux autres solutions. Il avait vraiment beaucoup de solutions. Deux sur le côté. Mais quand personne ne venait réclamer le ballon, il a décidé d'y aller tout seul. C'est un gourmand. On ne peut pas lui en vouloir. C'est un attaquant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada